Ma personne, il y a quelques jours en arrière, on a assisté, tous surpris, au coup d'État qui a eu lieu au Gabon. Et ce coup d'État a créé beaucoup de bruit au sein de la communauté africaine, mais aussi et surtout au sein de la communauté mondiale, quand on a tenu de la place de choix qu'occupe le Gabon sur le plan économique dans le monde. Donc, si tu es un entrepreneur, si tu es un entrepreneur africain, et si tu es un entrepreneur gabonais, cette vidéo te concerne au plus haut point. Pourquoi ? Et parce que l'origine de ce coup d'État, comme la grande majorité des coups d'État d'ailleurs, se trouve dans l'économie. Et qui dit économie, dit entrepreneuriat. Qui dit économie, dit argent. Qui dit économie, dit business, parce que le monde c'est le business. Donc, d'aucuns pourraient penser qu'il s'agit juste d'un problème politique, mais il faut savoir que politique et économie sont deux choses qui sont très liées. Politique et entrepreneuriat sont deux choses qui sont liées. Politique et argent sont deux choses qui sont liées. Donc, au travers de cette vidéo, je vais aborder trois points afin de te permettre d'avoir une lecture beaucoup plus poussée par rapport à ce qui se passe en ce moment au Gabon et en Afrique en général. Afin que tu ne te laisses pas transporter juste par l'émotion et par le boire, mais que tu puisses prendre du recul et faire les bons choix par rapport à ta vie. Cela est à dire, je vais te donner rendez-vous après le générique. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien. J'espère que comme moi, tu as soif de réussir. Et bien, si c'est le cas, on est ensemble. Si tu me découvres au travers de cette vidéo, je suis Valéa Belias, le promoteur de la maison d'édition, les éditions argentlivres, la seule maison d'édition qui met en lumière massivement les auteurs-entrepreneurs africains. Et comme si ça ne suffisait pas, nous sommes de ceux-là qui accompagnent les auteurs-entrepreneurs et qui écrivent pour impacter parce qu'on estime que nous sommes dans une communauté dans laquelle ce dont les Africains ont besoin, c'est d'inspiration. Donc, être auteur, c'est décider de se positionner comme cette personne-là qui va devenir une source d'inspiration pour ses confrères. Et récemment, depuis un peu plus d'un an, nous avons lancé au Cameroun une société de location de véhicules baptisés ALK. Nous mettons à ta disposition des berlines et des SUV. Si jamais tu vas pour un séjour au Cameroun et que tu recherches ce type de véhicules, contacte le numéro que ça fiche juste en dessous de cet écran. Maintenant que tout est sié dit, rentrons tout de suite dans le vifu sujet. Dans cette vidéo, je parlerai de trois points. Je ferai un petit récap sur la situation au Gabon. Ensuite, je ferai mon analyse de ce qui se passe au Gabon. Je ferai mon analyse à moi en fonction des informations que j'ai, qui ne sauraient être une vérité universelle. Donc, en écoutant cette vidéo, active le mode critique. Et troisièmement, je parlerai de l'attitude que tu dois avoir en tant qu'entrepreneur africain ou gabonais vis-à-vis de cette crise. Alors, petit récap en ce qui concerne le Gabon. Il faut savoir que le Gabon, il y a un peu plus de deux ans en arrière, c'était pour moi un pays en Afrique. Comme tous les autres, je ne connaissais pas le Gabon plus que ça. Je savais que c'était un petit pays, sans plus. Sauf qu'il y a deux ans, c'est-à-dire en 2021, pour la première fois, j'étais invité au Gabon pour une conférence. J'y suis allé et la première chose qui m'a frappé dans ce pays, c'était qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Avant ça, je n'avais jamais vu autant de billets de 10 000 circuler. Donc, j'ai même à dire que pour quelqu'un qui est résilé au Gabon, qui a une vie décente, il n'a rien à envier à quelqu'un qui vient en France. Bon, plus c'est là peut-être le décor et tout. Parce qu'en soi, pour quelqu'un qui vit de manière décente au Gabon, à arriver en France, il aura le même niveau de vie. Parce que c'est plus ou moins le même niveau de vie. Ce qui m'a aussi frappé au Gabon, c'était le fait qu'ils aimaient des choses raffinées. Quand un Gabonais fait quelque chose, même si c'est un petit restaurant, un petit atelier de couture, une petite boutique, « Tu sens qu'il a cette envie-là que les choses soient bien faites. » Ils se trouvent que ce qui est beau, je le sentais dans leur manière de faire. Et c'est quelque chose que très souvent, je n'ai pas retrouvé dans certains pays en Afrique. On ne va pas citer le contemporain, mais voilà. C'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié au Gabon. Et il se trouve que ce qui m'avait choqué la première année lorsque je suis allé, ça m'a d'ailleurs valu beaucoup d'insultes, mais c'est la triste réalité, c'est qu'à chaque fois qu'on voulait manger dans un restaurant gabonais, c'était compliqué. Ou du moins, à chaque fois qu'on voulait manger dans un restaurant, la nourriture locale, c'était compliqué. Il fallait faire plusieurs kilomètres pour trouver un restaurant pour pouvoir manger. Et même très souvent, dans ces restaurants-là, on avait vite fait de se rendre compte que les plats qui étaient servis, ce n'étaient pas des plats locaux. Je retrouvais le même poulet que je retrouve en France, les mêmes frites que je retrouve en France. Bref, ça c'était un peu décédent pour moi. J'avais d'ailleurs fait une vidéo pour faire comprendre aux Gabonais qu'il manquait de restaurant au Gabon et que c'était d'ailleurs une bonne idée de business. Bref, passons. Je suis retourné au Gabon en 2022. Cette fois-ci, ce qui m'avait choqué, c'est que je suis allé dans un restaurant. Et dans ce restaurant, tout le décor laissait à penser que c'était un restaurant qui appartenait au Gabonais parce qu'on avait mis en avant la culture gabonaise, la manière de faire Gabonais, les rites gabonais, tout le bazar. Sauf que lorsque j'ai bien, bien mis des petites recherches, je me suis rendu compte qu'en fait, ce restaurant appartenait au Liban. Et ça, ça m'a choqué. Et en menant mes recherches, mes petites investigations, les questions que je posais et ce que je voyais, j'avais vite fait de me rendre compte que la grande majorité des entreprises qui allaient au Gabon, c'était des entreprises détenues par des étrangers. En l'occurrence, les Libanais et les Français. Et ça, ça m'avait choqué. Et je me suis posé à quelqu'un de savoir, mais qu'est-ce qui explique le fait que dans un pays aussi riche, dans un pays où il y a tellement à faire, eh bien, la grande majorité des entreprises présentes n'étaient pas détenues par les Gabonais. Et tout de suite, la réponse que j'ai trouvée, moi, la réponse que j'ai trouvée, c'était le fait qu'il n'y avait pas ce mouvement-là qui poussait les Gabonais à entreprendre. Tout ou presque tout poussait les Gabonais à se contenter du salaire. Bon, ça, ça avait été dit. Maintenant, quel est le rapport avec ce qui se passe aujourd'hui au Gabon ? Alors, comme je l'ai dit, ce qu'il faut noter ici, c'est que lorsqu'il y a un soulèvement, lorsqu'il y a une crise, lorsqu'il y a un coup d'État, n'allez pas chercher plus loin. Son origine se trouve très souvent dans les problèmes économiques qui jalonnent le pays. Et l'une des choses qu'on reproche à l'ex-président, ou du moins à la famille présidentielle, c'est bien sûr le fait qu'elle se serait accaparée toutes les richesses du Gabon. À tel point que, malgré toutes les richesses que recouvrent ce pays-là, le citoyen lambda ne puisse pas vraiment en bénéficier. Parce que la famille présidentielle se serait appropriée toutes les richesses. Voilà, c'est l'une des raisons qui est avancée. D'ailleurs, dans plusieurs soulèvements que j'ai vus les rassemblements, c'était, il y avait chasser le PDG, chasser le président gabonais. Donc, quand on voit ça, moi l'analyse que j'ai faite par rapport à tout ça, c'est le fait que c'est vrai aujourd'hui, il y a cette crise-là qui fait en sorte qu'on change de président. C'est bien ou c'est pas bien, c'est pas à moi d'en juger. Mais tu vois qu'il dit que j'ai envie de m'adresser aux citoyens lambda. On aura beau changer de président chaque jour, tant et aussi longtemps, que les Gabonais ne prendront par main leur économie. Les choses ne changeront pas. Ça, c'est clair et précis. Parce qu'en soi, ce sont les industriels qui financent les politiciens. Le politicien ne sait pas faire de l'argent. Il faut le noter. Le politicien ne sait pas faire de l'argent. D'ailleurs, il n'a pas été formé à le faire. Celui qui est chanceux de faire de l'argent, c'est l'industriel, c'est l'entrepreneur. Mais maintenant, si l'économie du Gabon est détenue par des industriels ou des entrepreneurs étrangers, tu as envie de faire comprendre que ce sont ces mêmes gens qui vont financer les politiques, qui vont voter des lois pour permettre à leurs créanciers de pouvoir développer leur business. Donc, aujourd'hui, il y a une crise au-d'avant qui fait qu'il y a un changement de politique, un changement de président. Ce président-là ne pourra pas faire ce que toi tu attends s'il n'a pas les moyens financiers. Parce que dans les faits, s'il veut, par exemple, le Gabon veut construire des routes, on a besoin des finances. D'où va venir l'argent pour construire des routes ? Quand bien le Gabon aurait suffisamment des finances pour pouvoir construire les routes, qui sont les prestataires qui vont gagner le marché ? Est-ce qu'il y a des entreprises, je ne sais pas, mais est-ce qu'il y a des entreprises gabonaises capables de gérer le marché de la construction des routes au Gabon ? Est-ce qu'il y a des entreprises gabonaises pour gérer ça ? Ça, c'est la question à ce point. Est-ce que si aujourd'hui, il y a des appels d'offres, par exemple, pour la fabrication, j'ai envie de dire, du ciment au Gabon ? Je prends un truc bateau, pour la fabrication du ciment au Gabon, parce que désormais, on peut relancer l'industrie du BTP. Est-ce qu'il y a des entreprises locales qui sont capables de répondre à la demande ? Si on dit, ok, on veut relancer l'agroalimentaire au Gabon, est-ce qu'il y a des entreprises fortes qui sont capables de répondre à la demande agroalimentaire au Gabon ? Ça, c'est la question à se poser. Parce qu'en général, chez nous, en Afrique, l'un des problèmes, c'est qu'on se dit toujours qu'on croit toujours à un messie, une personne qui va venir, qui va changer tout chez nous. Pour cela, c'est vrai, il faut une impulsion politique. C'est vrai, on ne va pas le dire. Les politiciens ont leur rôle à jouer. Lorsqu'on est chef d'État, on a son rôle à jouer. Ça, c'est clair et précis. Thomas Sancra nous l'a montré par le passé. Mais pour cela, il faut qu'il y ait des entrepreneurs locaux capables de tenir la baraque. La question à se poser, c'est, est-ce qu'il y en a ? Maintenant que j'ai fait cette analyse-là, j'aimerais te présenter l'attitude qui, je pense, pourrait être beaucoup plus bénéfique pour le Gabonais lambda. Et quand on parle du Gabon, on parle des Africains en général. C'est que, au-delà de l'émotion que cette transition pourrait susciter, que cette crise pourrait susciter, il faut prendre du recul et te dire, ok, quelles sont les nouvelles opportunités qui s'offrent à nous lorsqu'il y a ce problème ? Je m'explique. Tu sais, j'ai pris le temps d'apprendre de la vie des aînés tels que Kadhi Defoso au Cameroun. Attends, je vais prendre ceci. Ceci, c'est l'autobiographie officielle de Kadhi Defoso, l'un des industriels les plus redoutables que l'Afrique ait connu. Je dirais même le monde. Ça, c'est son autobiographie officielle. Et lorsque j'étais au Cameroun, j'ai eu la chance d'acquérir le dernier exemplaire. Ceci, ce n'est pas, j'ai envie de dire, ce n'est pas un livre banal. C'est un collecteur avec des images exclusives là-dedans. Comme tu peux le constater, Kadhi Defoso, il a fallu du temps. J'ai eu le temps de lire sa biographie. J'ai eu le temps de lire la biographie des Jean-Samuel Lautiongouin. J'ai eu le temps de lire la biographie de Foso Victor et de beaucoup d'autres industriels qui ont fait fortune, multimilliardaires au Cameroun. Cache pas le Cameroun, l'Afrique, tout ça, c'est pareil. Et il y a une chose que j'ai remarquée chez chacun des industriels, c'est que le point de bascule qui leur a permis de faire fortune et de décoller derrière l'affaire, c'était pendant des périodes de crise. En l'occurrence, Kadhi Defoso, Samuel Lautiongouin, Foso Victor, parce que c'est plus ou moins des industriels de la même école. Il faut savoir que par le passé, l'économie camerounaise était détenue par les Grecs. Oui, et il se trouve que c'était essentiellement les Grecs qui faisaient du commerce au Cameroun. Il se trouve qu'à un moment donné, le vent de la décolonisation a commencé à souffler, dont les Grecs sentaient que ça commençait à devenir du chaud-fugueux. Ils ont décidé de partir. Et lorsqu'ils ont décidé de partir, qu'est-ce qui se pressait ? Ils ont décidé de vendre massivement leurs biens immobiliers. Et bien sûr, qui sont ceux et celles qui les ont rachetés ? C'était ces hommes, entrepreneurs, qui avaient de l'épargne. Et comme ces Grecs, quand ils partaient, ils bradaient. Ils bradaient carrément parce qu'ils sentaient que ça devenait chaud. Ils bradaient leurs biens immobiliers. Ces messieurs étaient là pour les acheter. C'était pendant des périodes de crise. Donc, tu as vite fait de comprendre que les crises sont des opportunités pour les personnes qui y sont préparées et qui ont la lucidité nécessaire pour les voir. Pareil, Papa Dampoulou, en Afrique du Sud. C'est quand il a senti le vent de la patelle tourner qu'il a commencé à acquérir des biens immobiliers en Afrique du Sud. Maintenant, revenons sur la crise au Gabon. OK, il y a une transition de pouvoir au Gabon en ce moment. Il y a beaucoup de mouvements qui se créent. Maintenant, la question, c'est, est-ce que toi, tu vois les opportunités ? Parce que beaucoup, on se dit, OK, ouais, on va changer de président. Ça y est, il va créer de l'emploi. Ça y est, le chômage, c'est fini. Ça y est, il va chasser tous les étrangers. Ça y est, il va nationaliser toutes les entreprises. Non, mon cher ami. Parce que quand bien lui va dire qu'il nationalise, je doute, je doute fort, est-ce qu'il y a des personnes capables de prendre en charge ces entreprises ? C'est la question. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu es prêt ? Si jamais on te dit, il y a une ouverture, est-ce que tu es prêt pour capitaliser dessus ? C'est ça la question à se poser. Donc, ouvre les yeux, prends le temps d'aller chercher les bonnes informations et même les études que tu vas aller faire, si jamais tu es étudiant, fais des études en prenant en compte le fait que, derrière la crise qui est en train de se dire aujourd'hui, mes études nous permettront de capitaliser dans tel ou tel autre secteur. Parce que c'est sûr, il va y avoir des ouvertures. Ça, c'est sûr qu'il va y avoir des ouvertures. Mais maintenant, toi, en tant qu'étudiant, en tant qu'entrepreneur, est-ce que tu vas voir ces ouvertures-là ? Et quand bien tu veux ces ouvertures-là, est-ce que tu es prêt à pouvoir saisir ces opportunités-là ? Il y a quelques années, en arrière, quelques mois, c'était le Covid. Les entrepreneurs qui étaient lucides ont pu capitaliser là-dessus. Aujourd'hui, avec la crise politique qu'il y a, il y a des ouvertures au Gabon. Là, ce jour, je ne sais pas quels sont, mais fais tes recherches. Ne te laisse pas distraire par le bruit. Parce que chacun voit plein de statues, plein de vidéos, plein de conventions, plein de trucs sur les hauts journaux. Oui, oui, c'est bien tout ça. Mais au final, c'est l'argent. Comment tu fais pour gagner de l'argent ? Derrière cette crise, C'est ça la question à se poser. Parce qu'il y en a des opportunités. Mais ces opportunités seront visibles que pour ceux qui auront la lucidité et le recul nécessaire pour capitaliser la luche. Bref, voilà une analyse à froid que moi je fais par rapport à ce qui se passe au Gabon. Et j'espère que cette vidéo t'aurait été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et à partager massivement cette vidéo. Afin que les Gabonais et les Africains gardent la lucidité qu'il faut pour pouvoir capitaliser derrière cette crise politique qui se vit en ce moment. Cela étant dit, c'était Valéa Velias, le chercheur d'argent. Et je vous donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. NAKA NO Sous-titrage Société Radio-Canada